sagittaire bonjour bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo je suis vraiment ravie de vous retrouver j'espère que tout le monde va très bien on se retrouve donc aujourd'hui pour un tirage qui concerne le second semestre de l'année 2021 donc j'ai fait j'ai utilisé deux jeux un premier jeu avec lequel j'ai fait une sorte de tirage en croix et un deuxième jeu dont j'ai tiré les arcades majeures pour les six mois à venir donc du mois de juillet jusqu'au mois de décembre pour voir un petit peu quel va être on va dire le développement possible le questionnement possible pour pour vos six prochains mois donc on va démarrer tout de suite ça démarre très très fort parce qu'au tirage dans le dans le centre de votre tirage vous avez quand même la tour qu'on retrouve après d'ailleurs dans les dans les arcades majeurs donc autant vous dire qu'il va y avoir un changement plus que remarquable sur les sur le prochain semestre je ne sais pas ce que vous changer mais là je pense que vous n'y allez pas par quatre chemins et que vous bouleversez complètement quelque chose alors soit parce que vous le décidez et je pense que c'est ça parce que le fait de le retrouver deux fois dans le dans le tirage j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui vient de l'extérieur une nouvelle une information ce qui peut être le cas avec cette carte mais là j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui vient de vous et je pense que la vie vous offre peut-être la possibilité justement de tout mettre par terre dans vos dans vos habitudes pour vous permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives je vous sens très très déterminé à changer votre axe de fonctionnement mais pour vous libérer d'une façon un peu radicale d'ailleurs de ce qui ne vous va plus et ça va décoiffer à mon avis ça va le vent va souffler je pense que vous arrivez là au bout de quelque chose et que vous sentez que vous n'avez ni le choix ni l'envie de continuer comme avant donc bouleversement ce qui vous aide c'est la solidité de votre de votre famille alors famille de coeur famille de 100 peu importe c'est votre tribu votre clan qui vous qui vous soutient c'est la sécurité en fait de votre environnement et de vous sentir soutenu comme ça pour accéder à une étape clé de votre existence qui sera peut-être célébré d'une façon ou d'une autre vous avez ce socle en fait qui est très très solide qui est très aimant aussi sur lequel vous pouvez compter et qui reconnaît vraiment votre votre valeur je pense que si vous décidez avec un tour de bouleverser de bouleverser une situation peut-être de bouleverser une relation pour certains ou un projet aussi parce que ça peut vraiment toucher tous les domaines de votre vie vous le faire en toute confiance parce que votre base est fiable votre base est un véritable soutien vous vraiment vous y trouvez toute la ressource qui vous est nécessaire pour pour vous lancer justement vers vers cette vers cette tour le 6 de denier ici alors je dirais que j'ai l'impression là qu'il est peut-être temps de penser à vous d'une certaine façon vous avez vous avez dû veiller je pense à ce que tout le monde autour de vous ne manque de rien que ce soit d'un point de vue matériel ou ou émotionnel et vous avez été sans doute très juste dans vos capacités à donner et vous avez essayé de maintenir au mieux en équilibre et là je pense qu'il est temps maintenant de revenir vers quelque chose qui est plus personnel sans pour autant cesser de veiller sur sur tout ce qui vous tire à coeur ou sur les gens que vous aimez mais mais je pense que vous avez maintenant besoin de prendre soin de vous et ce qui vous permettra d'ailleurs de prendre soin également des autres l'impression que j'ai en fait c'est que vous faites un état des lieux là de votre vie que vous prenez conscience qu'à trop vous préoccuper peut-être de votre travail des autres de la famille vous êtes un petit peu figé dans une situation et vous faites sauter les murs pour vous autoriser à changer en profondeur parce que vraiment la tour en plein milieu du tirage et la tour de nouveau dans les dans le semestre c'est un c'est quelque chose qui est qui est puissant c'est quelque chose qui est très fort qui qui fait pas semblant votre donc il y a quelque chose comme ça j'ai l'impression que tout d'un coup parce que ça c'est ce que vous laissez derrière vous donc je pense que ce que vous laissez derrière vous c'est aussi le fait de toujours vous occuper des autres peut-être de toujours vous soucier pour les uns pour les autres ou pour le travail ou je ne sais pas quel domaine de votre avis mais tout d'un coup de pouvoir revenir vers vous d'ailleurs dans votre état d'esprit ben on a la 5 de denier je pense que vous êtes soucieux de alors du manque c'est à dire pas dans le sens où ça peut vous empêcher de faire quoi que ce soit non au contraire dans le sens où lorsque vous changez de cap vous le faites en continuant à porter une attention importante à ce que personne ne se sente mis sur la touche donc que personne ne manque de rien que voilà je pense que c'est vraiment très important pour vous que tout le monde se sache aimer que tout le monde se sache soutenu que personne n'imagine que le fait de pouvoir penser à vous soit un signe de désintéressement de votre part vous avez conscience de l'importance de rassurer ceux qui pourraient éventuellement craindre un désamour ou un manque de quelque chose et peut-être que le fait de penser à vous vous provoque un petit sentiment de culpabilité c'est possible mais je pense que ça va être très vite balayé par par la bienveillance justement de votre environnement de la 4 de la 4 de bâton parce que là vous avez un entourage qui vous a qui vous encourage vraiment à prendre à prendre le temps dont vous avez besoin à à prendre une direction qui vous permet aussi de de revenir un petit peu à vous et puis de qui vous permet aussi de de pouvoir souffler un de pouvoir de pouvoir faire tout ça donc il y a il ya cette idée que vous restez toujours attentif même si vous mettez tout par terre vous le faites pas sans prendre garde à ce que tout le monde soit bien c'est incroyable vous allez vers la justice qui représente je pense ici la notion d'équilibré et de juste place peut-être que durant ces six mois vous allez vous rendre justice ou quelque chose vous rend justice vous récoltez en tout cas ce que vous avez semé et vous profitez aussi d'un juste retour des choses c'est ce que ça me raconte c'est comme si c'est comment je pourrais vous dire ça c'est comme si vous en ce que vous entreprenez en fait et qui ne vous fait pas perdre de vue un le bien-être de chacun vient de l'évoquer vous permet d'évoluer et de changer mais de la meilleure façon possible à la fois pour vous mais aussi dans les situations il ya un changement incroyable pour vous c'est c'est formidable enfin c'est formidable je ne sais pas c'est peut-être je dis c'est formidable je vous explique pourquoi donc là on commence mois par mois au mois de juillet vous avez l'étoile quand même donc juillet c'est c'est l'espoir c'est croire en quelque chose qui vous tient vraiment à coeur c'est savoir aussi que l'espoir que vous investissez pour ce qui vous touche et qui vous fait vibrer c'est un cadeau à venir vous vous sentez protégé là au mois de juillet vous allez vers la réalisation d'une envie en laquelle vous croyez c'est la notion de foi en quelqu'un la notion de foi en un projet la notion de foi en quelque chose qui me paraît être très importante je pense que vu que la tour revient un peu après je pense que ce que vous désirez là vous avez peut-être conscience maintenant qu'il vous faut bouger quelque chose et je pense que là durant ce mois de juillet c'est ce qui vous c'est ce qui vous occupe un petit peu l'esprit et vous sentez que pour vous il devient peut-être nécessaire maintenant il y a quelque chose mais c'est c'est quelque chose que vous désirez en réalité mais que vous vous voulez vraiment au mois d'août vous avez la lune je pense qu'au mois d'août vous prenez le temps de voir un petit peu plus clair de faire une sorte de mise au point vous sortez de votre imaginaire pour ne plus attendre pour davantage plutôt être en prise avec la réalité bien plus qu'avec l'imagination je pense que au mois d'août vous arrivez justement à apaiser en vous ce qui peut vous agiter ce qui peut vous inquiéter habituellement c'est un recul c'est une sorte de zoom arrière là qui vous permet qui vous permet de pouvoir aller vers la tour parce que c'est juste après que pardon c'est juste après qu'elle arrive la tour donc si parfois votre imagination elle a été un petit peu trop productive en fait vous vous rendez compte qu'elle n'a fait que brouiller les pistes et que ça vous a peut-être freiné alors qu'il n'y avait pas forcément de raison réelle concrète de vous ralentir c'est savoir que vous êtes un petit peu tout seul en berlificoté les pieds dans des considérations au lieu de les clarifier et de voir la réalité des choses donc il ya une mise au point sur l'image qui s'impose et qui vous permet justement ben justement au mois de septembre alors juillet août septembre etc c'est une évolution en fait sur le semestre donc là je dis par mois mais ça peut déborder sur un mois ou sur un autre c'est ce qui fait qu'au mois de septembre vous arrivez à lâcher prise complètement vous n'avez plus peur là de reconfigurer complètement votre votre vie alors ça peut toucher plusieurs domaines ça ne peut ça peut nous concerner qu'un seul aspect de votre vie mais ça fait trembler la maison forcément et ça permet de pouvoir se reconstruire c'est un séisme que vous désirez que vous provoquez que vous que vous aboutissez c'est peut-être ce qui vous fait rêver pendant ce mois de juillet c'est cette envie de repartir sur des bases tout à fait nouvelles et vous n'y allez vraiment pas avec le dos de la cuillère je ne sais pas ce que vous changez les sagittaires mais c'est assez impressionnant vraiment septembre octobre le magnifique empereur vous êtes maître à bord ça y est vous essayez vraiment votre vision là vous affinez vos méthodes l'empereur c'est un personnage qui est très visionnaire donc il voit loin c'est un chef c'est un responsable c'est quelqu'un qui a la conscience du travail des autres qui a la conscience de son propre travail de sa mission de ce qu'il a à réaliser donc il est méthodique il est possible que la tour laisse un désordre pas possible et du coup ça vous impose l'aide en octobre de reprendre un peu votre autorité pour regarder justement plus loin mais pour regarder comment vous voulez construire dans ce personnage il ya beaucoup d'ambition je pense que vous savez vraiment vous voulez aller que vous étudiez là quelle sera la meilleure façon de procéder quoi qu'il en soit en octobre c'est vous qui décidez ceci dit avec la tour apparemment c'est vous aussi qui avez décidé un au mois de novembre vous avez le chariot il ya un passage à l'action je pense que là vous allumez le moteur et votre destination elle est bien définie il ya plusieurs chemins qui sont bons qui sont possibles ça vous fait pas peur du tout au contraire ça vous stimule il ya beaucoup d'énergie dans ce dans ce chariot alors pour certains il est possible qu'ils aient un véritable départ que ce soit à l'étranger par exemple ou que ce soit dans une autre région que celle dans laquelle vous vous trouvez actuellement il ya un départ pour certains pour d'autres c'est vraiment l'idée de se sentir dans les dans les starting bleus et d'avancer mais sur la route de vos envies il ya quelque chose qui s'accélère au mois de novembre il ya quelque chose qui qui vous qui vous motive en fait qui vous motive pourquoi pour aller jusqu'au mois de décembre avec le diable qui alors le diable peut parler de plusieurs choses mais je pense que dans cette configuration là le diable évoque une sorte de guérison je pense vraiment que vous avez chassé tous vos vieux démons que vous avez berné votre zone de confort que vous avez laissé toutes vos habitudes et vos modes de fonctionnement à l'écart et je pense que vous avez bien compris qui vous êtes et comment vous réagissez et il ya une de cette compréhension là qui est une avec cette carte il ya beaucoup d'intelligence c'est quelqu'un d'autre très très intelligent le diable donc avec cette compréhension qui est intelligente je pense que vous pouvez vraiment tout reconfigurer et ça déménage je ne sais pas ce que vous changer dans votre vie les sagittaires mais je pense que ça doit être très important pour vous parce que la façon de le faire elle est elle est radicale elle est déterminée elle est désirée il ya vraiment quelque chose qui est totalement bouleversé alors ce sont des pistes possibles bien évidemment j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose si c'est le cas j'en suis très heureuse vous pouvez vous aussi apporter quelque chose à la vidéo à la chaîne qui a démarré il ya un mois à peu près donc ça peut m'encourager aussi à poursuivre en mettant un like en mettant un commentaire en vous abonnant je vous retrouverai moi quoi qu'il en soit pour les lectures mensuelles du mois d'août et puis en attendant ben je vous souhaite de bien profiter de ce mois de juillet qui est en cours à très bientôt